— Voyage en récit. — Frédéric Tachaud. — Et Geoffrey Scrive. Frédéric Tachaud. Nous allons parler d'un métier qui fête cette année ses 600 ans, puisque vous avez ici fondu une cloche de 1423 à 2023. Ce métier, c'est la typographie. La typographie, c'est votre métier. Nous sommes exactement à Saran, où se trouve votre atelier de typographie, où nous ne savons pas exactement le nombre de caractères qu'il peut se trouver, vu la quantité de tiroirs les comprenants. On va revenir sur la production de ces caractères, les matières, les matériaux utilisés comme le plomb et les machines que vous avez derrière pour les fabriquer, les assembler et produire les textes. Je commencerai évidemment cette émission par rappeler peut-être le titre d'un de vos ouvrages avec Laure Bernard, co-écrit avec Jean-Paul Deschamps, intitulé donc « Les typographes » à l'édition Pacou. Et dans ce petit ouvrage, qui se lit d'ailleurs très facilement, il faut le noter pour les auditeurs, vous dites « La typographie, c'est le travail d'une matière vivante ». Alors est-ce qu'après toutes ces années où nous avons tous vu le développement de l'informatique, la typographie reste et restera une matière vivante ? Alors la typographie déjà englobe plusieurs exceptions. La typographie, c'est tout d'abord un procédé d'impression avec des éléments en relief. C'est aujourd'hui au niveau de l'informatique une forme de mise en page. On dit « Ah, c'est une belle typographie » en parlant de la mise en page ou du dessin des caractères. Et moi, la typographie en tant que compositeur typographe et fondeur, c'est quelque chose de totalement différent. Puisque je fais partie des sélacantes de l'imprimerie, je suis un typographe ordinaire. C'est-à-dire qu'actuellement la typographie est en train de muter en procédé pseudo-artistique. Je dis pseudo-artistique car en fait, on n'utilise que des éléments préfabriqués. Les caractères étant fondus dans du métal, ils sont préfabriqués. C'est un petit peu comme un jeu de mécanos ou un jeu de Lego qui permet à des gens aujourd'hui de faire de petits ouvrages en se baptisant typographe. Alors que pour nous, les anciens, ce n'est pas du tout ça. Ce qu'on fait, c'est de la typographie utilitaire. Voilà. Vous avez dit que vous étiez à la fois compositeur et fondeur. Quelle différence faites-vous entre les deux ? Alors, le compositeur utilise des éléments qui lui sont fournis par le fondeur. C'est-à-dire que nous fondons des caractères que nous ne créons pas puisque nous pensons que tout a déjà été fait. Bien qu'avec l'informatique, il sort des centaines de polices nouvelles tous les jours, nous, on utilise et on ne produit que des caractères classiques, des caractères qui ont fait leur preuve pendant plusieurs siècles. Voilà, tels que le Garamond, le Bodoni, etc. Donc, les polices que vous citez, on les retrouve évidemment dans nos logiciels d'emploi ? Bien sûr, on les retrouve dans les logiciels. Alors, pour les fabriquer, il y a plusieurs méthodes. D'abord, la plus ancienne, c'est de graver sur un barreau d'acier une lettre à l'envers et en relief. Ce barreau d'acier, en général de l'acier doux, on le fait chauffer jaune paille, on le trempe dans l'eau, ce qui va le durcir et on enfonce ce poinçon dans un bloc de cuivre, ce qui va donner le même caractère en creux mais à l'endroit. C'est ce qu'on appelle la matrice et c'est au travers d'un moule sur lequel cette matrice est posée qu'on va fondre l'alliage de plomb d'antimoine et d'étain. Nous avions parlé de l'antimoine, ça m'a marqué. Vous pouvez nous rappeler un peu l'étymologie du mot ? Oui, alors, l'alliage ternaire, donc plomb, antimoine et tain, déjà il faut expliquer pourquoi. Le plomb, ça donne la masse, mais c'est trop mou. L'antimoine, ça donne la dureté. Et la mélange de plomb et d'antimoine s'appelle du régule, mais le plomb et l'antimoine se mélangent en mâle. On est obligé de rajouter de l'étain qui sert de lien entre les deux autres métaux. Alors l'antimoine, dont le minerai s'appelle la stibine, aurait dû ou devrait s'appeler stibinium ou quelque chose qui dérive de son minerai. Or, au Moyen-Âge, les moines hospitaliers soignaient les malades, essentiellement des lépreux, mais aussi d'autres maladies. Et on les soignait avec de l'oxyde d'antimoine, ce que les femmes maghrébines appellent du col, puisqu'elles se maquillent les yeux avec cet oxyde d'antimoine. Qui est, il faut le dire, très toxique. Et les malades, souvent, passaient de vie à trépas. Et les moines qu'ils manipulaient également, d'où le nom d'antimoine. Comme si on avait inventé un produit pour lutter contre les moines. Exactement, c'est une sorte d'éradication des moines. Alors moi, je reviens aussi un peu à ce livre, dans lequel vous dites, tous les deux, les auteurs, ainsi la vie se passe en trois temps, un temps où l'on apprend, un deuxième où l'on se sert de ce qu'on a appris pour vivre, et un troisième où l'on doit restituer. J'en suis au troisième, je suis au troisième stade, là, au stade de la restitution. Alors aujourd'hui, comment se passe cette restitution ? Est-ce que cet atelier, ici, à Saran, permet de restituer un peu, de former peut-être d'autres, des apprentis, ou de témoigner un peu de ce qui s'est passé ? Certes, on restitue, enfin, on restitue tant que faire se peut, dans la mesure où nous, on a eu plus de dix ans d'apprentissage. Pour mémoire, pour être simplement compositeur typographe, pour avoir un CAP, simplement, on avait quatre ans d'apprentissage, plus un an de perfectionnement. Ça ne permettait que de savoir composer toutes sortes d'imprimés, aussi bien des imprimés administratifs que des ouvrages, que tout ce qu'on peut trouver comme des journaux, etc. Ça, c'est un métier. Mais on ne savait pas imprimer. Pour imprimer, c'était trois ans de plus. Moi, j'ai appris la composition mécanique, entre autres, c'était encore deux ans de plus. Donc, si on fait le total, on arrive à beaucoup plus de dix ans. Et après, j'ai appris d'autres procédés par moi-même, enfin, en circulant dans les entreprises. Ce qui fait qu'on n'a jamais fini d'apprendre, même si on veut restituer. Alors, le stade de la restitution, il est bien compliqué, parce que les gens qui pratiquent la typographie aujourd'hui, ces artistes, en quelque sorte, ont besoin de caractère. Seulement, il n'y a plus de fonderie, il n'y a plus personne pour les fabriquer. Il n'y a plus que nous. Ce qui serait intéressant, c'est qu'ils apprennent à les fabriquer, eux aussi. Mais c'est un métier à part entière. Métier dans lequel on utilise des machines dont les fabricants ont disparu. Il n'y a plus de pièces détachées, il n'y a plus rien. Il faut que les gens sachent se servir d'un tour, d'une fraiseuse, éventuellement des machines comme on a maintenant d'imprimantes 3D. Peut-être que ça pourrait marcher. Mais c'est tellement compliqué au niveau des réglages, puisqu'il y en a plusieurs milliers de pièces dans une machine, que ces gens s'imaginent que ça s'apprend en un an. Or, il faut au minimum, mais vraiment au minimum, 5 ans avant de pouvoir commencer à maîtriser une seule de ces machines. Il ne s'agit pas de la faire fonctionner. Il faut savoir la régler, il faut savoir la réparer, il faut savoir changer les pièces. Il faut savoir qu'au niveau électrique, ce n'est pas aux normes. Donc, on ne peut pas s'en servir dans un lieu où on s'en sert devant du public. C'est extrêmement complexe, mais comme ce n'est plus dans l'air du temps, les gens ne mesurent pas à quel point c'est compliqué. C'est ça, il y a un apprentissage un peu du temps dans ce métier en général. Oui, oui. Et puis, si vous voulez, nous, ça nous plairait bien de pouvoir transmettre nos savoirs. Encore faut-il que derrière, la personne qu'il récupère puisse en vivre. Puissant en vivre. Et ce n'est pas le cas. On apprend dans le cible que vous avez fait votre service militaire dans la marine. Il me semble que c'était à tous une noble. Quel souvenir vous en gardez ? Je garde un souvenir assez joyeux parce que j'ai pu apprendre des choses que je n'aurais jamais pu apprendre si j'étais resté dans le civil. Comme vous le savez, l'armée en général et la marine en particulier sont toujours techniquement en avance sur les autres, sur le civil. Donc, comme j'étais dans l'imprimerie, on m'a mis dans une imprimerie de la marine. Le problème, c'est que c'était une imprimerie offset. Et moi, je ne connaissais absolument pas l'offset. Donc, ça m'a permis d'apprendre l'offset. C'était les balbutiements de la photocomposition. J'ai appris la photocomposition. J'ai commencé à m'initier à la mécanographie. Les officiers qui étaient là nous disaient, vous arrivez avec un certain niveau, il faut sortir avec un niveau supérieur. Donc, j'ai passé un CAP de conducteur offset pendant mon service militaire. J'ai passé un concours pour pouvoir intégrer un cours de brevet de technicien supérieur que j'ai eu d'ailleurs. Mais encore grâce à l'armée parce que les officiers nous donnaient des cours le soir. On pouvait, si on voulait bosser, on pouvait quoi. Des cours techniques ? Oui, bien sûr, des cours techniques. Moi, le concours que j'ai passé, je n'avais pas le niveau en maths. Et c'est eux qui m'ont mis à niveau en maths. J'aimerais aussi revenir sur le lien entre la main et la pensée. Vous écrivez. Dans la typographie, on a toujours dit que toute pensée qui n'est pas prolongée par la main est une pensée stérile, une parole verbale pour être plus précis. Mais est-ce qu'on y pense au quotidien quand on est en train d'aligner un texte ? Bien sûr. Ça ne touche pas que la typographie. Ça touche tous les métiers manuels. On a, durant des années et encore aujourd'hui, méprisé ces métiers qui, au Moyen-Âge, étaient de nobles métiers, en privilégiant ce qui, au Moyen-Âge, étaient des viles métiers, comme la banque, le spectacle, le commerce, la médecine, la chirurgie. C'est ça qu'on privilégie aujourd'hui, au détriment de la main. Or, quand on fait un travail, un travail qu'on va qualifier d'industriel, il y a un bureau d'études qui va essayer d'envisager toutes les phases de la production. Et c'est en arrivant au niveau de la production qu'on se rend compte que le truc ne marchera jamais. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui agit qui se rend compte des choses. Celui qui agit, c'est celui qui se sert de ses mains. Ce n'est pas celui qui se sert uniquement de sa tête. Il faut savoir se servir de sa tête et de ses mains pour être un homme complet. C'est pour ça que j'espère qu'un jour, on prendra conscience que les métiers manuels sont importants. Est-ce que, pour vous, Gutenberg était-il, dans ce cas-là, un homme complet ? Lui et ses comparses, on va peut-être citer les noms. Oui. Alors Gutenberg, me semble-t-il, et puis d'après les écrits qui restent, c'était essentiellement un homme d'affaires. Il était le fils du maître de la monnaie de Mayence, et qui était également orfèvre, et Gutenberg a commencé à pratiquer l'orfèvrerie et ensuite a inventé, enfin inventé si on veut, parce qu'il l'a fait faire par d'autres, une machine à tailler les pierres précieuses. Et puis il est arrivé un temps où, dans la ville dans laquelle il habitait, à Mayence, on devait recevoir les reliques d'un saint, je ne sais plus lequel. Et donc les reliques devaient arriver, c'était un jour de grande solennité, où tout le monde allait se recueillir devant les reliques. Et si on voyait la relique, elle nous pénétrait par les yeux et nous permettait d'aller au paradis. Mais si on ne pouvait pas la voir, parce qu'il y avait trop de monde, il suffisait de tenir au-dessus de sa tête un miroir, et si le miroir captait l'image de la relique, c'était exactement pareil. Donc cela devait rapporter une manne d'argent assez importante. Donc Gutenberg a acheté un stock d'étain et de plomb pour pouvoir fabriquer ces fameux miroirs de façon à engranger un maximum d'argent. Malheureusement, pour je ne sais plus quelles circonstances, les reliques ne sont pas arrivées, donc il lui est resté ce stock de métal dont il ne savait que faire. Il faut savoir qu'il avait un petit voisin, un petit malin, qui avait entre, je ne sais plus si c'est 12 ou 14 ans, et c'est lui qui aurait eu l'idée de fabriquer des caractères mobiles. Donc Gutenberg a repris l'idée, s'est associé avec deux personnes, Foust et Chauffeur, Foust d'ailleurs qui, en mélangeant, en faisant fondre les métaux à mille feux à sa baraque, ce qui a permis à Goethe de faire le mythe de Foust, de Foust, on a fait Foust. Et donc Gutenberg, en fait, lui, en tant que soi-disant créateur, il n'a rien créé, il n'a rien inventé, mais il n'a rien fait non plus. Il n'a fait que du commerce. Il a été représentant de commerce pour vendre sa Bible. Il faut savoir que la Bible, qu'on appelle B42, la Bible a 42 lignes, dans les 16 premières pages, on n'a pas 42 lignes, on en a 40, on en a 39, on en a 41, mais on n'en a pas 42. Or, qui peut s'acheter une Bible ? Ça coûte une fortune. Soit les princes, soit les religieux. Donc, il allait contacter les uns et les autres. Et les religieux lui ont dit, nous, on veut que ça ressemble aux Bibles qu'on a jusqu'à présent, donc aux Bibles manuscrites. Et il faut faire 42 lignes. Alors, les historiens disent, par mesure d'économie, il a fait 42 lignes. Pas du tout, c'est pour des raisons religieuses. Il y a 42 paraboles dans le Nouveau Testament. La Torah est faite par 42 lignes. On va retrouver ce nombre symbolique 42 partout. Donc, ce sont bien les religieux qui ont imposé la mise en page et le nombre de lignes par page. Mais pas l'économie, comme on pourrait le croire. Il y a aussi un attachement à la matière. Vous citez quand même pas mal de matériaux. Vous avez cité le plomb, vous avez cité l'antimoine. Aujourd'hui, est-ce que vous avez peur que ce lien, justement, à la matière, par le numérique, se perde, justement ? Qu'on ne sente plus, justement, rien au bout de nos doigts ? Oui, bien sûr que ça va se perdre puisque ça va mettre un peu de temps parce que les caractères, si on utilise des papiers abrasifs, les usent très vite. La pression, en plus, les use et il n'y a plus personne pour en fabriquer d'autres. Alors, peut-être qu'on en fabriquera en matière synthétique, pas en plastique parce que ça va être interdit puisque c'est un dérivé du pétrole. Donc, c'est pas bon. Et le plomb, c'est pas bon parce qu'on peut attraper le saturnisme. Mais le saturnisme, ça vient de Saturne. Saturne, c'est chronos, c'est le dieu du temps. Donc, c'est une maladie qui prend vraiment beaucoup de temps avant qu'on soit malade. Avez-vous peur de ne trouver personne qui, comme vous, partage la passion de faire, je cite, du caoutchouc ou l'élastique avec du plomb ? C'est pas mal, ça, comme formule. Oui, oui. Il n'y en a plus beaucoup qui veulent s'amuser à faire ça parce que c'est très chronophage et les caractères, ils sont parallélipipédiques. Et de faire des arabesques, des cercles, de faire un petit peu des calligrames avec du plomb, je pense qu'on est de moins en moins nombreux. Il fut un temps, il y a une vingtaine, trentaine d'années, on faisait des concours à qui ferait le truc le plus tordu. Mais malheureusement, par manque de savoir-vivre, les copains, ils sont plus là. Parce qu'ils sont morts, c'est un manque de savoir-vivre. Quel est l'attachement que vous avez à la langue ? Puisque vous êtes intéressé par les langues d'Orient, parce que vous utilisez des caractères, donc des caractères spécifiques pour des langues spécifiques. Est-ce qu'on a un intérêt au point de vouloir apprendre des mots, vouloir apprendre même la langue qu'on met sur le papier ? Bien oui, parce qu'il faudrait savoir à quoi on joue. Et les mots sont des choses qui sont pour moi importantes. L'expérience, c'est la science des imbéciles. On va dire à un enfant, touche pas ça, tu vas te brûler. Tant qu'il ne sera pas brûlé, le mot sera une boîte vide. Donc vide de sens, vide de ressenti. Chaque mot est un peu comme une boîte et on lui a mis quelque chose à l'intérieur. Donc c'est quelque chose qu'il y a à l'intérieur qu'il faut connaître. Bouger n'est pas remuer. Je ne sais pas, il y a plein de choses. Alors là, il y a un grand éditeur parisien que je ne citerai pas qui a fait un ouvrage un petit peu philosophique et l'auteur parle de... Il a des problèmes pécuniers. Alors j'ai réussi à joindre quelqu'un de la famille de l'auteur pour lui expliquer que ce mot n'existait pas. Donc il n'a plus de problème pécunier puisque le mot n'existe pas. Et pourquoi le mot n'existe-t-il pas ? Il n'existe pas parce que c'est pécunier. C'est A-I-R-E, ce n'est pas I-E-R. I-E-R, ça n'existe pas. On a des soucis pécuniaires. Tiens, il y a un dictionnaire. Regarde. Avez-vous déjà du coup produit des dictionnaires ? Parce que là, c'est l'essence même finalement du typographe. Vous produisez un livre qui explique qu'est-ce que c'est que les mots. Oui. Eh bien, on s'y reporte fréquemment. Alors on a en plus des dictionnaires. Nous, on a ce qu'on appelle le code typographique. Ça, c'est autre chose. Mais on a surtout un ortho. Un ortho, c'est une liste de mots de tous les mots d'une langue de façon à pouvoir vérifier l'orthographe. Les doublements de consonnes. Oui. Des choses comme ça. En français, il y en a pas mal. Oui, et puis ça justifie souvent difficilement quand on prend imbécile et imbécilité. Pourquoi une fois un aile ? Pourquoi une fois deux ailes ? Ça ne justifie pas. Pourquoi on dit Châtaignier et qu'il y a un I après le N ? De la même manière que Groseillier aussi. Des deux ailes IER. Oui. Alors, avec les méthodes modernes et les correcteurs d'orthographe, souvent, ils ignorent la véritable orthographe parce que les gens qui ont rentré les données à l'intérieur ne connaissent pas leur langue. Dans les apprentis que vous avez pu avoir, ou que vous avez pu côtoyer, oui, vous semble-t-il qu'ils arrivaient avec déjà un certain amour de la langue ou cela se développe au cours de l'apprentissage et des années de métier ? Alors, quand ce sont des scolaires, ils ont leur niveau de scolaire. Je vous expliquerai après ce que je leur fais comme torture. Quand ce sont des universitaires ou des gens d'écoles d'art, il n'y a pas de problème, ils connaissent à peu près bien la langue et ils la manient à peu près correctement. Pour les écoles primaires et les collèges, je fais exactement le contraire de ce que font les enseignants. C'est-à-dire qu'un enseignant, il va remplir une boîte d'os, un crâne, pour une hypothétique utilisation ultérieure. Moi, c'est le contraire. C'est la nécessité de faire qui va faire appel à la théorie qu'ils sont censés avoir apprise en classe. Donc, ils apprennent. Je vais prendre deux exemples qui sont connus de tout le monde. Le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès. Avec le théorème de Thalès, il leur fait mesurer la hauteur des arbres qu'il y a là dans la cour. Donc, j'attends qu'il y ait un rayon de soleil. On trace l'ombre de l'arbre, l'ombre du gamin qui est au pied de l'arbre et puis on regarde combien de fois son ombre rentre dans l'ombre de l'arbre. Donc, voilà, il se rend compte que c'est... Après, on lui explique que c'est le théorème de Thalès que toute droite parallèle à l'un des côtés des triangles détermine sur les autres côtés des segments proportionnels. Mais il a pris ça par cœur, mais il ne sait pas à quoi ça sert, souvent. Le théorème de Pythagore, c'est pareil. Il leur fait faire un angle droit avec un bout de ficelle et puis on compte parce que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme du carré des deux autres côtés. Ça ne veut rien dire si on ne pratique pas. Donc, on en revient à toute pensée qui n'est pas prolongée par l'action de la main et d'une pensée stérile. Oui. Parmi toutes les machines qui sont présentes dans l'atelier, ici dans cette pièce et dans la voisine, il y en a-t-il une qui a votre préférence ? Oui, c'est ma maîtresse. Quel est son nom ? C'est une noire américaine. Née en quelle année ? Elle n'est pas vieille, elle est faite pour son âge en plus. Elle doit dater des années 1960. Elle est vraiment... Donc, elle a encore toutes ses formes ? Oui, elle a encore, oui. Pour une noire américaine, elle a beaucoup de formes. Donc, ça s'appelle une linotype. C'est une machine qui m'a passionné. Ça m'a passionné parce qu'elle est vivante. On a l'impression qu'elle nous parle. on travaille avec ses mains mais aussi avec ses oreilles. C'est assez extraordinaire quand il y a quelque chose qui se passe mal, on l'entend tout de suite. Elle chante ? Non, elle ne chante pas mais le bruit est différent ou un des bruits s'arrête et quand on la maîtrise bien, c'est génial comme machine. Machine qui a contribué à dégrader la typographie, il faut le dire. Parce qu'elle était trop facile ? On perd net la compétition ? pas du tout, pas du tout. Les composeuses mécaniques comme la monotype ou la linotype sont des machines de production qui ont contribué à dégrader, à avilir la typographie. Je vous explique. Un caractère, je vais aller en chercher un. Ça va être vite vu. Voilà. Bon, il est en bois mais ce n'est pas grave. Donc là, on a un P ? Oui. Alors ? Tiens dans la main pour se rendre compte bien. Alors, en haut, ça s'appelle la tête. Oui. En bas, ça s'appelle le pied. Sa largeur, ça s'appelle la graisse. La lettre, elle peut être grasse, étroite, allongée. Elle a une tête, un pied et sa dimension, c'est le corps. On a bien là quelque chose qui s'apparente au corps humain. Tout à fait. De chaque côté, de part et d'autre de la lettre, on a un petit blanc qui va permettre à ce que cette lettre, elle soit à la fois visible et lisible auprès de quelque autre lettre où elle va être placée. Ce petit blanc, ça s'appelle l'approche. C'est cette approche plus ou moins sympathique ou antipathique qui a tel type, encore un nom donné au caractère, pour tel autre. Donc tout ça, ça se calcule. Mais ça, c'est perdu. Ça ne sert plus aujourd'hui. À moins que ça serve en informatique, mais ça m'étonnerait fort. Alors, pour en revenir à la dégradation de la typographie, ces composeuses mécaniques, on a cherché à faire le maximum de choses avec un minimum de mouvements mécaniques qui ont un minimum de place. Donc, si on prend le cas de la linotype, sur une même matrice, on a du romain et de l'italique ou on a du maigre et du gras. Comme c'est sur la même matrice, c'est un mauvais romain et un mauvais italique puisque si vous composez un texte en romain et puis le même texte en italique, vous vous rendrez compte que l'italique, il chasse, il prend beaucoup moins de place que le romain. Avec une linotype, ce n'est pas possible. Donc, on a des matrices, ça s'appelle Garamond, mais c'est que le nom de la police parce que ça n'a rien à voir avec le Garamond d'origine. Donc, ça, premier truc où ça dégrade la typographie au détriment du lecteur, bien évidemment. Je ne parle pas du typographie, je parle de l'utilité de la typographie. Il s'est fait pour lire, pour voir. Au niveau de la monotype, sur une même ligne de 15 matrices, elles ont toutes la même chasse. Donc, tous les I, L, point, virgule, point, virgule, deux points, etc., ils ont tous la même largeur. Le W, le M, etc., ils ont tous la même largeur. Donc, c'est toujours au détriment de la lisibilité. Voilà. Alors, Frédéric Tachot, il y a un autre point que j'aimerais aborder. Ce sont les, comment dire, les points communs que vous avez avec l'Académie française. Oui. Il y a un même attachement au mot. Et puis, il y a un deuxième point, c'est que vous avez le droit de porter l'épée. Oui. Incroyable. Non. On n'a pas le droit. Mais ça, on y reviendra. Vous écrivez quand même, surtout, j'ai mon épée, dans le temps, les typos s'arrogeaient le droit de porter l'épée. S'arrogeaient. S'arrogeaient. Le port de l'épée, il était réservé aux nobles et aux militaires à qui on accordait les typos pour montrer qu'ils étaient les égaux de tout le monde, aussi bien des plus hauts que des plus bas. Ils s'ingénaient à aller au travail, l'épée aux côtés, alors que pour eux, c'était rigoureusement interdit. Mais ça ne leur a pas empêché de le faire pendant plusieurs siècles. Jusqu'à quand ? Parce que là, j'ai vu une épée tout à l'heure. Fin 18e. C'est la vôtre, ici, à côté ? Oui, c'est la mienne. D'accord. Une épée de décorum. Exactement. Quand l'avez-vous portée ? Alors, elle m'a été remise au bout d'un certain nombre d'années par des confrères dans un... avec tout un rituel qui nous est propre, quoi. Mais ça aussi, c'est perdu. Ce n'est pas les jeunes qui font de la typographie d'art qui vont s'occuper de ça. Ils ignorent, ils ne savent pas. Ça les dépasse, quoi. Alors, l'Académie française, m'avez-vous dit ? Oui. J'ai reçu un jour dans ma boîte aux lettres comme tout citoyen français un prospectus émanant de la Poste qui disait « Voici les six conseils pour que votre courrier arrive vite et bien, etc. » et c'était un tissu de connerie. Il n'y a pas de mot pour le qualifier autrement. Il ne faut pas mettre de virgule, il ne faut pas mettre d'accent, il ne faut pas... Dans l'adresse, sur l'enveloppe, vous voulez dire ? Oui, oui. D'accord. Il ne faut pas mettre dans... Alors, moi, j'ai écrit donc à l'Académie française, à la Poste également, et j'ai reçu le soutien de l'Académie française. Et il y a une... C'est paru au journal officiel et on a le droit de mettre des virgules, des accents, etc. Je vais vous donner un exemple. 6 rue Victor Hugo. 6, c'est le numéro de la rue. Donc, il faut mettre une virgule après parce que sinon, il y a accord et il faut mettre un S à rue. C'est qu'il y a 6 rues. Preuve qu'ils sont bêtes. Victor Hugo. Il y a un trait d'union dont on appelle cette division entre Victor et Hugo parce qu'on ne parle pas de Victor Hugo l'auteur. c'est devenu un nom commun, un nom qui est le nom de la rue. Donc, c'est la rue Victor Hugo. Donc, ça devient... Victor et Hugo sont indissociables. Donc, toutes ces règles de base de lisibilité, c'était complètement ignoré par les grands penseurs de la Poste. Donc, voilà. Soutien de l'Académie française pour un ouvrier de base, c'est bien quand même. C'est plutôt pas mal. Alors, expliquez-nous aussi le... L'épée. Non, non, pas l'épée. Enfin, si, l'épée si vous voulez, mais aussi l'inversion des mots parce que vous avez parlé de trait d'union qui était de la division, etc. Alors, dans le vocabulaire typographique et notamment dans l'acasse, le tiroir où tous les caractères sont rangés, tout est inversé. c'est-à-dire que ce qu'on va mettre entre les mots, c'est un espace. Sur le papier, ça va faire un espace. Tout ce qui est masculin devient féminin ou contraire. Donc, ce que sur le papier, on appelle un trait d'union, nous, on appelle ça une division parce que le contraire de l'union, c'est la division. C'est l'esprit de contradiction ou c'est la nécessité ? se comprendre. C'est la nécessité de se comprendre et chaque métier a un jargon. Alors, nous, on en a un comme les autres métiers en ont. Oui. Donc, c'est celui-là en l'occurrence. Oui. Une interligne, on dit une interligne et sur le papier, ça fait un interligne. Enfin, tout est inversé. Et puis, il y a la symbolique des termes employés. Je pense aussi, j'ai également des lèvres lignes. Oui. Pouvez-vous nous expliquer ce que ce sont les lèvres lignes parce qu'il y a énormément de termes techniques ? Oui, alors un lèvres lignes, quand on compose un texte, on prend un composteur, on compose une ligne. Quand elle est finie, on met une interligne et puis on continue la ligne d'après. Mais si le texte, il est sans interligne, qu'il n'est pas interligné, plutôt que de perdre du temps à enlever les interlignes qu'on a mises pour que le texte soit, comme on appelle ça, un texte plein, eh bien, on a des lèvres lignes, c'est-à-dire des interlignes qui peuvent s'enlever. Parce qu'elles dépassent de chaque côté du composteur. On va lire un tout petit passage. Nous sommes au début de ce livre encore sur les éléments techniques. Vous dites « J'ai aussi un certain nombre d'objets symboliques. » C'est le symbole qui m'intéresse. « Une balance que j'ai installée sur la charpente de mon atelier, elle représente la justice. » Et vous vous employez d'ailleurs un J majuscule. « La croix aussi, j'en ai plusieurs. La croix, c'est le déployé d'un cube. Le cube va amoureusement s'assembler sur ses six faces alors qu'une sphère ne touche que sur des points. Donc, le cube représentait la perfection dans l'édifice humain. La croix renvoie au cube pour faire comprendre aux premiers adeptes du christianisme qu'il fallait tendre vers la perfection. » Trois petits points. Mais vous précisez, « Mais la croix, c'est aussi la forme qui supporte les presses. » Et là, la référence au christianisme était moins respectueuse. Il faut peut-être nous expliquer. Alors, vous avez deux presses. Comme vous pouvez voir, elles sont installées sur des croix latines. Vous voulez dire l'objet qui supporte la machine ? Oui. D'accord. Oui, oui. D'accord. Donc, elle est posée sur une croix latine. Mais il faut se mettre au début du christianisme qui a changé de symbole au fil du temps. On n'est pas sédictus à la croix. en passant par le 4 qui est très utilisé dans le compagnonnage, donc le 4 de chiffres. Mais quand un chrétien se signe, il se trace un 4 sur le corps. Oui. Évidemment, il y a 4 points, oui. Il y a 4 points, mais il y a le haut, le bas, mais il faut remonter. Donc, on se trace un 4 sur le... Alors, on a plein de nombres comme ça ou de chiffres qui sont symboliques. Mais le truc de la croix, il faut se mettre à la place de gens qui ne fonctionnent que par symbole qui connaissent le code des couleurs. On va vous dire, ah ben, sur le tympan de l'église d'Autun, il y a un Christ en mandorle. Ben oui, il y a un Christ en mandorle. Qu'est-ce que c'est ? C'est bien l'accouchement du Christ au monde. C'est bien un accouchement. Alors, dans d'autres religions, on parle de chakra et là, on va voir que sur les Christ du Moyen-Âge, on a des spirales sur les genoux, sur les épaules, etc. Et il est toujours dans un geste de bénédiction avec une main démesurément grande. Oui, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il a le bras long, mais à cette époque-là, on disait qu'il a la main grande. Et pour montrer sa puissance, on lui mettait une main dans le signe de la bénédiction, en plus, qu'on va retrouver dans le judaïsme. Parce que tout ça, ça s'est interpénétré. Oui, on imagine. Surtout depuis 600 ans. Oui, oui. J'aimerais revenir aussi sur la règle des 3-8 que vous instaurez. Oui. Alors, est-ce que vous avez réussi à l'instaurer tout au long de votre carrière ? Pas du tout. Les 3-8 étant, il faut quand même le préciser, chez moi, on ne travaille pas l'après-midi. J'applique les 3-8 8 heures pour travailler, 8 heures pour se cultiver, 8 heures pour se reposer. Peut-être que ça donnera un peu d'inspiration aux professeurs qui nous écoutent. Oui, mais c'est dans l'esprit de 1936. C'est ce qui était prévu. C'était 8 heures pour travailler, 8 heures pour se cultiver, 8 heures pour se reposer. J'ai cru voir un journal de l'humanité qui en parlait justement. Oui, oui. Et donc, c'était ça l'esprit des 3-8. Ce n'est pas trois équipes de 8 heures qui bossent comme des cons dans une chaleur infernale en soulevant des poids monstreux. Mais bon. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu ces règles de 3-8 ? Ne serait-ce que pour vous ? Moi, je ne l'ai jamais appliqué pour moi. Je l'applique pour les autres. Mais moi, je suis passionné. Alors, la passion, ça n'a pas de prix. Donc, vous êtes un adepte du fait de ce que je dis parce que je fais ? Je suis un adepte de Stakhanov. D'accord. Aujourd'hui, vous passez combien de temps encore dans cet atelier ? Grosso modo, 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Ah oui ? Oui. Et qu'est-ce que vous faites au quotidien alors ? Je range. D'accord. Je range. Pour ceux qui viennent derrière, trouvent le tout en ordre. Mais il faut bien ranger ce qu'on a dérangé. Là, je suis en train de faire ma carte de E. Pour Noël ? Pour Noël. Oui, pour le jour de l'an. Donc, j'ai fait une prière métropolitaine parce que je pense que ça va intéresser les gens. Voilà. Métropolitaine ? Oui. Je peux vous dire le début. Notre Hubert qui est de Jussieu, que Saint-Plon soit parmentier, que ta volontaire soit place des fêtes sur Vortel comme Courcelle. Donne-nous, Galienni, notre Havre comme Martin. Qu'embronne-nous nos défenses comme nous odéons à ceux qui nous ont maraîchés, mais ne nous soumets pas à la Convention et délivre-nous des Halles, mi-Roménil. Voilà. Voilà qu'on joue à faire des assonances, mais il faut connaître les stations de métro. Oui. Ça vous a pris combien de temps de la composer ? Ce n'est pas moi qui l'ai écrite. C'est Hervé Letellier qui a eu le prix Goncourt il y a quelques années. Vous l'avez chippé ? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Vous allez lui envoyer ? Ah ben oui. Si on peut dire typographier à la main. Oui, oui. Mais on peut même le trouver sur Internet. Et là, je suis en train de travailler sur un poème de Victor Hugo peu connu. J'adore Victor Hugo parce que c'est très varié. Là, j'ai le poème Le Pégase, Le cheval qui est là. Oui. Qui est tout en arabesque là. Et là, je suis en train de travailler sur un poème de Victor Hugo qui s'appelle À qui la faute ? À qui la faute ? Oui, c'est quelqu'un qui a mis le feu dans une bibliothèque. Donc, il lui explique ce que représente une bibliothèque, etc., etc. Et à la fin, celui qui a mis le feu dit mais moi, je ne sais pas lire. Donc, je trouve ça... Il avait un humour assez sympathique, le Toto. Alors, parlons un peu de l'atelier. Vous dites l'important, c'est de pouvoir reconstituer un véritable atelier de production qui fonctionne avec des gens qui produisent vraiment et qui ne se contentent pas de faire des démonstrations comme dans les musées. Oui. Ça, c'est le vœu auquel vous aspirez au moment d'écrire ce livre. Est-ce que... Oui, mais depuis, j'ai révisé mes ambitions parce que je ne veux pas finir comme la grenouille de la fable, là. Donc, j'ai limité mes ambitions et je pense que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas vivre. Ça ne peut pas vivre. Donc, aujourd'hui, votre ambition, où l'avez-vous placée, du coup ? Ah ben là, je n'ai plus rien. Là, je suis dans la... Vous savez, le métier, il se fait en trois temps. D'abord, on compose un texte. Oui. Après, on l'imprime. Après, on le décompose puisqu'il faut reranger tous les éléments. Ça s'appelle la distribution. Donc, il y a composition, décomposition et ensuite, il y a résurrection d'un texte nouveau issu de la décomposition du premier. Et ben là, je suis dans le stade de la distribution. Là, je commence à perdre mes facultés. Est-ce que c'est pour ça que vous pensez que la typographie est un métier, un incident même de l'histoire qui tendra à s'effacer ? Oui, je pense que c'est un incident de l'histoire. Oui, ça va tendre. Ça va... Mais c'est grave pour un typographe de dire que c'est un incident. Oui, non, mais il faut être conscient de la réalité des choses. Je pense même que l'écriture, c'est qu'un système transitoire. C'est... On ne fonctionne que par image. Je vais vous dire, j'ai une belle voiture. Tout le monde va imaginer une belle voiture. On va les mettre à côté les unes des autres. Il n'y en aura pas deux pareilles. C'est l'histoire du mot qu'on remplit, que le mot est une boîte qu'on remplit de sentiments, d'un tas de choses. Oui. Et le français, à ce niveau, sentimental, est très pauvre. Parce que... J'aime une femme comme j'aime la soupe. C'est le même mot. C'est grave. C'est un vrai même objet, oui. C'est grave. On ne fasse pas de distinction entre les choses. Est-ce que vous avez justement pu mesurer la diversité qu'offraient différentes langues par rapport aux français en composant des textes ? Oui, bien sûr. Bien sûr. On se rend compte que certaines langues comme le latin ou l'allemand, c'est plus proche de nous, ont généralement le verbe en fin de phrase. Oui. On pense aux légions romaines et on pense aux militaires allemands. c'est des gens qui sont très disciplinés. Ils sont très disciplinés parce qu'ils écoutent. Alors que nous, on entend. Quand le verbe est tombé, on monte le son de son transistor personnel et on n'écoute plus ou mal. Alors que les allemands ou les latins, ayant le verbe en fin de phrase, sont obligés d'écouter attentivement jusqu'au bout pour comprendre la totalité. Donc il y a des langues. Les langues, ce sont des outils qui ont été conçus pour des nécessités. Donc on ne peut pas... Déjà, on ne peut pas traduire parfaitement une langue dans une autre. Ce n'est pas le même mode de pensée. Donc on ne va pas trouver d'équivalent. Comment voulez-vous traduire de l'inuit quand ils ont plus de 40 mots pour désigner la couleur blanche ? Oui. Et nous, on ne peut pas. en plus, on est un pays d'invasion. On est au bout d'un continent. Les gens, ils partent tous vers l'ouest et puis quand ils arrivent au bout, il y a la mer. Et en fait, on est une sorte de mélange de tout ce qui peut exister. C'est pour ça qu'on est aussi si variés et si différents entre un Marseillais et un Lillois. Ce n'est pas les mêmes gens. Un Breton et un Alsacien, ils ont des points communs, mais ce n'est pas les mêmes gens. La tête dure peut-être ? Oui, ceux qui boivent de la bière, ceux qui boivent du vin, c'est... Tout ça, c'est... On est un ramassis d'un tas de trucs. Si chacun de nous prend, cherche ses origines, on va voir qu'on ne vient pas d'ici. Et tout à l'heure, vous disiez que la cloche ici ne vous servait plus qu'à sonner les apéritifs. Quelle est la vie aujourd'hui de l'atelier ici à Sarran ? C'est une vie un peu au ralenti. À part vous qui est passé deux heures par jour. Oui, oui. Non, mais c'est parce que je suis obligé de ranger tout le truc. Je suis obligé. Mais c'est... C'est difficile. On est dans un contexte économique où il n'y a plus d'argent. Et puis là, il y a eu le forum des associations, comme dans toute la France. et on se rend compte que les gens privilégient des activités dans lesquelles ils vont s'éclater, pas dans lesquelles on va leur demander de penser et de s'exprimer profondément. Pourtant, chez vous, M. Tachaud, vous dites quand même qu'on est typo depuis cette génération. Alors, la huitième. Oui. Alors, j'ai une fille, mais qui est dans l'édition, hélas. Renée Gatte. Elle est dans une grosse maison d'édition parisienne. Voilà. Elle est chez Attier pour prendre la... Ça se passe bien quand même pour elle ? ça se passe bien. Les réunions de famille, se... Ah oui, ça va bien. Est-ce qu'elle aime bien venir ici à l'atelier ? Non. Parce que vous vous y êtes ? Non, pas du tout, mais c'est que elle est prise par ses activités de mère de famille, ses activités professionnelles. Elle habite à Orléans, travaille à Paris, c'est pas forcément très facile, quoi. Donc, elle n'y va pas, elle ne vient pas souvent ? Pas souvent, non. Le regrettez-vous ? Non, parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour le faire chez elle. Elle a une presse, elle a des caractères. Ah oui ? Ah non, elle a tout. D'accord, c'est une typographie à domicile. Oui. D'accord, transmise par vous, peut-être. Oui. Alors, peut-être dernière question, parce que nous touchons au terme de l'émission, mais pour un typographe, qu'est-ce que l'alphabet et quelle valeur vous lui attribuez au mot alphabet, à toutes ces lettres qui nous entourent ? L'alphabet, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Quand les phéniciens l'ont inventé, un alphabet de 22 lettres, c'est assez extraordinaire de réduire un tas de signes à un minimum de signes. C'est fabuleux. Alors, il y a un alphabet, moi, qui me fascine, c'est l'alphabet hébreu. Parce qu'avec l'alphabet hébreu, donc, c'est un alphabet, c'est mythique, on a déjà, on n'a pas de voyelles. Donc, on se les fabrique avec des consonnes. On voyelleise des consonnes. On peut faire de la musique, on peut faire de l'arithmétique, on peut faire des mathématiques, on peut faire de la quantilation, c'est-à-dire qu'on peut, avec le même alphabet, écrire les paroles et la musique en même temps. Je trouve que c'est un truc phénoménal. Mais ça a quand même 6 000 ans d'existence. Oui. Alors, justement, pour faire tout ça, il faut quand même un minimum d'ordre et je crois que vous êtes attaché à l'ordre. Il suffit de vous entendre plusieurs fois, vous avez dit que vous venez ici, ne serait-ce que ranger l'atelier. Donc, il faut forcément être ordonné. Ça, c'est une qualité nécessaire. Oui, mais ça, c'est dans tous les métiers. Vous prenez dans le temps les photographes qui travaillaient dans des chambres noires, si les choses ne sont pas à la bonne place, comment voulez-vous qu'ils s'y retrouvent ? Oui, mais on peut trouver des ateliers de lutterie plus ou moins bien rangés quand même. Il faut reconnaître. Non, 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 c'est très bien rangé. Moi, je connais un luthier qui s'appelle... Ah là là, j'ai oublié comment il s'appelle. Je crois, je me souviens, il s'appelle Bruno Dreux. c'est un fanatique de l'ordre. Il faut voir son atelier. C'est ciré, tout brille partout. C'est extraordinaire. Je vous engage vivement à essayer de le rencontrer. Nous avons le plaisir de l'avoir sur cette antenne, mais il y a d'autres choses qui brillent ici, c'est notamment le plomb fendu. On n'a pas parlé, ça, du plomb fendu. Non. Matière dangereuse mais merveilleuse. Oui, enfin, pas si dangereuse que ça. Et vous êtes-vous déjà brûlé ? Ah bah oui, oui. Ah bah oui. Pas plus tard que samedi dernier. Et voilà. Non, non, c'est dangereux quand ça se vaporise ou que c'est sous forme d'oxyde. Les grandes victimes du saturnisme, c'était les guéchats qui s'enduisaient le visage et le corps au blanc de séruse ou les peintres en bâtiment qui décapaient les plafonds à la lampe à souder au blanc de séruse. Donc l'oxyde de plomb, la séruse, c'est dangereux. Les vapeurs de plomb sont dangereuses mais nous, on l'utilise à une température où il ne peut pas se vaporiser. On l'utilise au maximum à 320 degrés. Alors, on ne risque pas grand-chose. Non, non, mais... Ça sent mauvais parce que dessus, il y a eu de l'encre, il y a eu des trucs comme ça. C'est ça qui sent mauvais, qui fume, mais bon, le métal, l'alliage par lui-même. Et puis, ceux qui ne résistaient pas, ils sont morts, c'est tout. C'est simple. Ou on résiste, ou on ne résiste pas, c'est tout. Donc vous, vous avez résisté quand même. Ah ouais, ouais. Vous en avez beaucoup qui n'ont pas tenu. Ah ouais, mais moi, j'ai mauvais caractère, alors c'est obligé de résister. Avoir mauvais caractère pour un typographe, c'est quand même quelque chose ? Si on peut dire. En fait, on n'a pas un mauvais caractère, mais on est incompris de la majorité des gens, parce qu'on a un humour et une façon de faire qui est particulière. Il y a un gars qui boite dans l'atelier parce qu'il a une malformation congénitale, tout le monde l'appelle pied de plomb. Quand on lui demande son nom, il dit je m'appelle pied de plomb. Voilà. Donc le gars qui ne supporte pas, il ne peut pas rester. Espérons que les auditeurs puissent justement participer et partager cet humour qui vous anime. Merci beaucoup Frédéric Tachaud. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio